Donc dans cette activité, on a réalisé différentes mesures pour différents crânes de fossiles de la lignée humaine. Donc des Homo sapiens, des Homo neandertalensis, des Homo ericus, des Australopithecus boisei, des Australopithecus africanus. Et on a appris un extra groupe, donc le chimpanzé Pantroglodytes. Donc l'objectif de cette activité, c'était de trouver les caractéristiques pour définir le genre Homo. Autrement dit, si on devait trouver un fossile, qu'est-ce qu'on irait regarder sur ce fossile pour savoir s'il appartient au genre Homo, donc à ce groupe-là, ou s'il n'appartient pas au groupe des Homo, donc au genre Homo. Donc on a mesuré avec le logiciel l'angle facial, la position du trou occipital. On avait comme information dans le logiciel également le volume cérébral, et on a pu observer la forme de la mandibule. Et ici j'ai rajouté une ligne sur le dimorphisme sexuel. Donc l'angle facial, ce qu'on remarque, c'est que dans le genre Homo, les fossiles du genre Homo ont un angle facial plus important que les fossiles, je ne sais pas si ça filme encore, oui, que les fossiles qui ne font pas partie du genre Homo ou que le chimpanzé. Par conséquent, le genre Homo est caractérisé par un angle facial important. Un angle facial important, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez mesuré l'angle entre deux droites, une droite comme ça et une droite comme ça. Donc un angle important, c'est un angle proche de 90 degrés, autrement dit, ça correspond à la face plate. Plus la face est plate, plus l'angle est proche de 90 degrés. Par conséquent, pour les espèces qui ont un angle facial plus faible, ça correspond à des faces prognates, puisque ici, l'angle entre cette droite-là et cette droite-là est plus faible et inférieur à 90 degrés. Donc quand on voit que le genre Homo est caractérisé par un angle facial important, ça revient exactement au même que de dire que le genre Homo est caractérisé par une face plate. De la même façon, je n'ai pas mis ça dans mes caractéristiques, on remarque que les fossiles du genre Homo, ici Homo sapiens, pas de bourrelets susorbitaires. Ici, on a un bourrelets susorbitaire, on a un front léger, mais on n'a pas de crête sagitale. Ici, on a un bourrelets susorbitaire, on a un front léger, pas de crête sagitale. Donc ça, c'est trois fossiles du genre Homo, Homo sapiens, Homo neandertalensis et Homo erectus. En revanche, quand on voit Australopithecus boisei, ou Paranthropus boisei, on voit que les reliefs sur le crâne sont beaucoup plus importants, avec de gros bourrelets susorbitaux, une absence de front, une crête sagitale. Donc déjà, le genre Homo, on voit qu'il est caractérisé par une face plate, puisqu'on a un angle facial important, et par une réduction des différents reliefs qu'on a sur le crâne, Ensuite, si on s'intéresse à la position du trou occipital, on constate que pour le genre Homo, on a des trous occipitaux dont la valeur, la position, est supérieure à 0,5, tandis que pour les autres espèces qui ne font pas partie du genre Homo, on a des valeurs inférieures à 0,5. Cette valeur ici, on l'a obtenue en faisant un calcul, qui est le rapport entre cette longueur-là et cette longueur-là. Plus le résultat est élevé, plus le trou est en avant. Donc ici, pour Australopithecus boisei, comme le trou occipital est en arrière, ce qu'on va mettre en numérateur est plus petit, donc le résultat de la fraction sera plus faible. Tandis qu'ici, le résultat de la fraction sera plus important, puisque la distance entre le trou occipital et l'arrière du crâne est importante, donc ce qu'on va mettre en numérateur dans le calcul est important, et donc le résultat de la fraction donnera un chiffre plus important. Donc quand on voit que la position du trou occipital correspond à une valeur élevée pour le rapport, en fait, ça veut juste dire que le trou occipital est avancé, centré. Quand on a des faibles valeurs, ça veut dire que le trou occipital est en arrière, comme c'était le cas pour, par exemple, le chimpanzé où le trou occipital est en arrière. Donc les fossiles du homo sont caractérisés par une face plate, un trou occipital avancé, on voit également une capacité crânienne importante, supérieure à 1000 cm3 a priori, et une forme de mandibule en V, au contraire de ceux qui ne font pas partie du groupe des homos, qui ont une forme de mandibule en U. On peut ajouter à ça le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait que les squelettes des mâles et des femelles présentent de vraies différences. Chez Australopithecus boisei, Africanus et le chimpanzé, quand on a un squelette d'homme ou de femelle, enfin de mâle ou de femelle, on arrive bien à faire la différence entre le mâle et la femelle. Quand on a un squelette d'un fossile du genre homo, on a beaucoup plus de difficultés à distinguer le mâle de la femelle, donc le dimorphisme sexuel est peu marqué. Donc pour conclure, le genre homo est caractérisé par une face plate, un trou occipital avancé, un volume cérébral important, une mandibule en forme de V, en forme parabolique, et un dimorphisme sexuel peu marqué.